L'objectif de cette vidéo est de montrer comment on peut réaliser des diaporamas avec le plugin MetaSlider dans WordPress. Donc ici j'ai préparé un certain nombre de choses pour pouvoir travailler, 4 images, et puis un fichier texte avec les liens vers lesquels je veux que pointe chacune de ces images. Alors pour réaliser le diaporama, j'ai d'abord installé l'extension MetaSlider, donc ça c'est assez simple, je fais ici ajouter et puis je tape MetaSlider dans le moteur de recherche et il me retrouve l'extension. Ensuite, une fois qu'elle est installée, je l'active et j'ai un menu ici qui s'appelle MetaSlider. Je clique dessus, donc pour l'instant il n'y a pas de diaporama créé, je vais en créer un premier avec le petit plus, je vais l'appeler Test, et ensuite je vais ajouter les diapositives. Donc les diapositives, ça sera constitué des images, soit que j'ai déjà envoyées dans mon site, soit que je vais envoyées ici pour le besoin de mon slider. Donc j'en ai pris 4 pour que ça aille assez vite. Alors je peux envoyer plusieurs diapositives d'un coup ou revenir le faire en plusieurs fois. Je note ici que mes photos sont bien toutes en 600 par 372, donc ça ce sera la taille de mon diaporama. Ou alors vous pouvez aussi faire une taille qui soit proportionnelle à celle-là. Faites attention parce que si vous choisissez une taille différente, les images peuvent se retrouver étirées et déformées. Je vais ajouter aux diaporama. Ensuite je peux les mettre dans l'ordre que je veux, il suffit de les prendre et de les glisser. Ensuite, donc je vous ai dit, elles font 600 par 372, donc je vais mettre ça dans la taille ici. Ensuite je peux mettre des liens, donc par exemple quand je cliquerai sur cette image, j'ai prévu un fichier ici, donc ça ce sera le lien vers LibreOffice. Si je coche nouvelle fenêtre, ça me verra le lien vers une nouvelle fenêtre. Je peux aussi mettre une légende. Par exemple ici les chiffres, les fiches sur LibreOffice. Et puis je fais la même chose pour les autres. Ici donc, si je laisse Arrows, ça veut dire qu'il y aura des petites flèches pour avancer et reculer dans le diaporama. Je peux choisir différents types de sliders ici. Je vais utiliser celui par défaut, le Flex Slider. Navigation, si je laisse Dots, il y aura des petits points en dessous de mon diaporama pour pouvoir naviguer à l'intérieur. Si je fais Hidden, il n'y aura pas des petits points. Dans les paramètres avancés, vous pouvez choisir le temps entre chaque diapo. Donc là il y a 3000 millisecondes, donc ça fait 3 secondes. La vitesse de l'animation, si ça va défiler horizontalement, et ainsi de suite. Donc vous voyez, vous avez quelques options. Vous pouvez même décider de la tête qu'auront vos flèches pour faire avancer retour. Et ici vous avez le code pour insérer le diaporama dans une page ou dans un article. Alors, je vais d'abord sauver mon diaporama, puis après je vais vous montrer à quoi il ressemblera. Voilà, donc j'aurai un petit diaporama comme ça, que je vais pouvoir insérer dans des articles, dans des pages, également dans un widget, si je veux en faire un petit menu sur les colonnes de mon site. Et voilà ! Et voilà ! ... ... ... ... ...